Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de suivre l'entretien et la taille de ces plantes vivaces dans ce massif. Suivez-moi. Alors nous voici le 21 juin, notre chair en pleine floraison. Elle est déjà en fleurs depuis une petite dizaine de jours et là je pense qu'on va encore profiter au moins une bonne quinzaine de jours de floraison. Alors ce qui est intéressant de savoir sur le chair, c'est que suivant les variétés, la période de floraison n'est pas la même. Vous pouvez avoir des floraisons comme ça qui vont durer sur le mois de mai-juin, d'autres variétés seront un petit peu plus tardives, sur juillet, août, septembre. On a tout un panel comme cela de variétés de chair qui vont vraiment s'échelonner comme ça sur toute la période estivale. Donc ça c'est très intéressant, c'était vraiment à retenir. Non seulement on profite de leur teinte de feuillage très variée, mais en plus de ça la floraison qui ne sera pas, toutes les variétés ne floriront pas en même temps. Donc ça c'est intéressant. Voilà, à bientôt. Alors maintenant que le chair a fini de fleurir, il nous reste simplement à retirer ces fleurs fanées. Alors la petite méthode simple c'est de tirer d'un coup sec comme cela. Ce n'est pas la peine d'aller essayer de couper quoi que ce soit, tirer d'un coup sec comme cela. Voilà. Alors après, on en profite aussi du coup à en retirer les parties, les feuilles abîmées. Alors soit au sécateur, soit à la main tout simplement. Voilà, une petite toilette comme cela. Bon là, dans l'ensemble la plante était relativement propre. Voilà. Eh bien, on n'a rien de plus à lui faire pour le chair. Et ça c'est le même principe pour toutes les variétés. Voilà, tout est dit. Alors voici notre chair. Nous sommes aujourd'hui le 1er août. Et là pour toute la saison jusqu'à l'hiver, nous profiterons maintenant que de son feuillage puisque la floraison ne sera que le printemps prochain. Amis internautes, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des oecheras. On l'appelle aussi le désespoir du peintre. C'est une plante originaire d'Amérique du Nord, de la famille des saxifragacées. Donc c'est une plante de plus en plus connue, je pense. On a une palette de couleurs assez variées puisque ça va, vous voyez, comme vous pouvez voir dans les couleurs caramel, dans les verts fluos, dans les roses, dans les rouges. Là aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Je vais vous proposer de montrer comment multiplier cette plante. Alors voilà, là j'ai récupéré un pied. Là je pense que je n'ai même pas besoin d'y aller au couteau puisque là, tout simplement, je vais tirer sur les pouces. Quoique si, je vais quand même le prendre. Voilà. Donc d'un pied, me voici avec deux, quatre, six. Six, jeunes plantes. Donc là, j'ai une partie des racines, de la racine. Le système racinaire va se développer. Et là, on a déjà la petite plante, déjà relativement bien formée. Donc là, c'est vraiment très simple. Un mélange composé de tourbes de terreau. Et voilà, tout simplement. On arrose un petit peu. Ensuite, on va laisser passer l'hiver. L'arrosage très modéré. Mettez-la quand même le plus possible à la lumière. Vous pouvez l'avoir dehors, mais avec l'hiver, s'il fait très froid, mettez-la quand même dans un endroit un petit peu abrité. Mais quand même surtout aéré et lumineux. Et voilà. Et on attend le printemps prochain. Je vous dis à très bientôt. Alors Rémi, on fait faire des économies aux internautes, c'est ça ? Oui, oui. Avec les divisions. C'est tellement simple. Pourquoi s'embêter ? C'est autant faire ça soi-même. Donc là, notre chair. Alors le chair. Nous sommes le 22 mars. 22 mars. Donc voyons comment il se comporte. Voilà. Comment le système racinaire. Les racines, on les voit bien. Donc division reprise. La division est bien reprise. Là, on a encore un développement racinaire qui est quand même encore relativement léger. Donc moi, je serais tenté de dire de garder la plante encore un moment dans son pot. Jusqu'au mois de mai. Mai, oui. Et puis, ben voilà, qu'en mois de mai, juin, on pourra la replanter. Ça a été tenu en gel. Température en gel. Arrosage très modéré. Laisser bien la terre resécher entre les arrosages. Puis je pense que tout a été dit. Oui, je pense. Donc bonne division. Et puis, si ce n'est pas pour vous, au moins, vous pouvez en offrir. Voilà. Merci. A bientôt. Et voici le produit fini. Le chair.